Ce sera le quatrième cycle électoral, donc nous avons une expérience, d'ailleurs il y a déjà une expérience sur ces questions-là, c'est fort de cette expérience-là qu'on se dit comment imaginer qu'on peut faire un enrôlement en 90 jours pour arriver à enrôler 50 millions d'électeurs, là où certains ont pris 15 mois, 18 mois pour enrôler moins que ça. Ce sont des questions qu'on se pose également. Ce sont des questions légitimes, mais lorsqu'on y réfléchit bien, on a pris 15 mois, on a pris 18 mois, avec quelle ingénierie, avec quel matériel ? Est-ce que c'est avec le même matériel, c'est avec la même ingénierie, avec le même nombre de bureaux d'enrôlement ? Si c'est avec le même matériel, avec la même machinerie, on peut douter. Mais la commission nous a expliqué qu'elle s'est entourée d'une nouvelle ingénierie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle technologie. Donc si avec une Peugeot je ne pouvais pas faire du 150 à l'heure, si j'achète une Bentley ou une Rolls-Royce, je peux me permettre de dire que sur une bonne route je peux faire du 150 à l'heure. Ce n'est pas la même machine, ce n'est pas la même ingénierie. Ce n'est pas les mêmes contraintes, peut-être les contraintes sont beaucoup plus dures actuellement qu'elles n'ont été dans les cycles passés. Je n'ai pas l'impression. Ce sont les mêmes contraintes, mais si l'ingénierie est différente, on peut surmonter ces contraintes. C'est ce qu'il nous a dit. Surmonter ces contraintes, certains disent, est-ce qu'on peut enrôler 555 000 personnes en une journée ? En fait c'est ça le calcul ? 555 000, est-ce qu'on doit se rendre compte de l'évidence pour se rendre compte justement que ça ne marche pas ? 555 000 personnes ne viennent pas dans un seul bureau pour se faire enrôler madame. Ça dépend du nombre de bureaux d'enrôlement. Si vous avez multiplié le nombre de bureaux, si vous avez pu disposer d'un nombre de machines beaucoup plus important, oui, il est possible d'envoler même un million de personnes en une journée. Pourquoi pas ? Ça dépend du nombre de machines, de l'ingénierie que vous mettez en place. Pourquoi pas ? Pourquoi cette espèce de pessimisme de commande ? Pourquoi ? Pourquoi c'est ce pessimisme ? Alors qu'on vous dit qu'il y a de nouvelles structures techniques qui ont été mises en place pour pouvoir absorber et faire en sorte que les 555 000 puissent être enrôlés dans un nombre plus élevé de bureaux de vote. Pas un seul bureau de vote ne sera distant de plus de 10 kilomètres d'un autre. Pas un seul bureau d'enrôlement ne sera distant d'un autre bureau d'enrôlement de plus de 10 kilomètres. Alors qu'on assistait la fois passée à des distances comme chez moi de 40 kilomètres, 50 kilomètres. Donc pourquoi pas espérer que 555 000 puissent se faire enrôler en une seule journée. Ça dépend du nombre de machines qu'on met à disposition et du nombre de personnes qu'on affecte à cette tâche d'enrôlement. Ceux que vous qualifiez de pessimistes sont en train de dire, en réagissant à la publication de ce calendrier, disent que c'est carrément, excusez-moi, passez-moi l'expression, c'est carrément une boule peurante que vient de lâcher le président de la CENI parce qu'il refuse d'endosser le glissement. Des mots, rien que des mots. Je pense que c'est dans la pratique que nous verrons. Si cette ingénierie qu'il a été allée chercher en Corée du Sud et qu'on a adapté à cette nécessité de rattraper le temps perdu, va marcher ou ne marchera pas. Pour le reste, je pense que... Ça risque d'être un peu tard, c'est vrai, on est dans les si, on attend. Même eux sont dans les si. Je ne m'en ai pas dans aucune... Plutôt que pessimiste. En attendant, quitte à se rendre compte de l'évidence qu'on est en retard. Non, je ne pense pas qu'il faille vraiment placer le curseur dans cette dynamique pessimiste. Je pense qu'il faut faire confiance en la Commission électorale nationale indépendante. Elle est la seule structure spécialisée pour nous organiser ces opérations préparatoires des élections. Et tous ceux qui parlent ne le font qu'avec leurs sentiments, non pas objectivement. Quelles sont les données qui leur disent que c'est impossible d'enroler 555 000 personnes dans un pays pour autant qu'on met à disposition toute la machinerie qui est indispensable pour cela ? Qu'est-ce qu'ils disent que c'est impossible ? D'où est-ce qu'ils tirent cette certitude ? Sinon dans leurs sentiments. Sinon dans leurs sentiments, je crois que cette fois-ci ça ne sera pas du sentiment. Il y a le contexte, le climat sécuritaire dans la partie surtout Est du pays. Sans parler, on parlera également de la partie Ouest avec Kouamonde. Est-ce que le climat est propice ? Est-ce que ce n'est pas un décent, comme c'est une question que j'ai eu à poser, que je poserai quand même à plusieurs acteurs politiques. Est-ce que ce n'est pas un décent de parler actuellement du processus électoral alors qu'il y a une bonne partie de notre pays qui est sous occupation soit de rébelles par des rébelles, soit par des armées étrangères ? Mais ça fait 25 ans, 27, que notre pays fait l'objet de ces agressions intermittentes. Jamais nous n'avons organisé un cycle électoral sans que l'une ou l'autre partie du pays ne soit sous une pression de ce type-là. Dites-moi, en 2006, vous croyez qu'il n'y avait pas des espaces congolais qui étaient sous pression militaire ? En 2011, en 2018, tout le temps nous avons connu des problèmes et même dans d'autres pays. Le Nigeria n'a jamais organisé des élections pendant que les provinces entières étaient occupées par des forces terroristes. Donc il ne faut pas brandir cet épouvantail. Ce n'est pas antinomique de parler des élections et de la situation sécuritaire ? On peut organiser des élections, d'autant plus que nous avons encore sous les yeux les efforts qui sont en train d'être faits pour ramener une sorte de normalité dans ces espaces qui sont perturbés et faire en sorte que les populations qui ont été déplacées puissent jouir de leurs droits de citoyens là où ils sont, dans les camps de déplacés. Ça aussi, la CEMI l'a annoncé. Nos pessimistes n'insistent même pas là-dessus. Ils insistent, vous comprenez le pessimisme. Il n'est pas insoluble. L'enrôlement, qui est-ce qu'on va enrôler si tous ces déplacés ? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte ? Non, non, la crainte est là. Le problème existe, mais il n'est pas insoluble. Parce que nous avons affronté ce type de problème en 2006, en 2011 et en 2018. Alors il ne faut pas faire semblant que ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons à faire face à ce problème d'insécurité pendant la période électorale. Le pessimiste continue, en tout cas ceux qui étaient vos alliés, vos partenaires d'hier, continue d'insister sur la nécessité d'un consensus. Le consensus est toujours indispensable. Mais le consensus part aussi de l'idée que les deux parties partagent une volonté commune d'arriver à une solution. Est-ce que c'est le cas ? Je doute fort lorsque j'entends certains commentaires. Du genre, quel type de commentaire vous entendez et qui vous pose à être pessimiste ? Je dis bien qu'il faut de la volonté des deux camps. Le consensus est une rencontre entre deux volontés. Il faut que les deux volontés puissent aboutir à l'idée qu'au Congo, la régularité de la consultation démocratique est un principe que nous ne pouvons plus contourner. Est-ce que tout le monde est de cet avis ? Je pense qu'il y en a qui pensent qu'il faut arriver à un moment où on bloque et où on revient à ces partages plus ou moins mafieux de pouvoir que les Congolais, dans leur majorité, ne veulent plus. Vivre avec ça. Partage de pouvoir, les Congolais ne veulent plus. Certains demandent à ce que les différentes parties se retrouvent, se parlent. Chose que l'actuel régime ne veut pas. Non, non. Je n'ai pas, moi, la perception que l'actuel régime ne veut pas parler avec qui que ce soit. Sinon, il aurait fait quand même. Ça fait un temps, ça fait des mois qu'on appelle certains et qu'ils ne répondent pas à l'appel. Ils s'amusent à aller dans les médias pour dire qu'il faut un consensus. Mais le consensus, c'est quoi ? C'est répondre aussi à l'appel de celui avec qui vous ne partagez pas le même idéal. Et lorsqu'ils vous appellent, vous n'y allez pas. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On sacrifie la volonté du peuple parce que vous, vous faites vos caprices ? C'est ça la question qu'il faut se poser. En tout cas, les groupes rebellent, eux. En tout cas, certains mouvements rebellent, surtout ceux évoluant dans la partie S de deux pays. Et on répond du présent au pourparler, troisième ronde, pour parler de Nairobi, énième négociation. Encore des négociations pour quelles finalités ? Il est tout à fait normal que le président de la République, dans sa responsabilité de garant de l'unité nationale, fasse un effort, réponde positivement à cet effort que ses pères lui ont demandé de pouvoir parler avec ceux qui ont pris des armes contre leur pays et qui acceptent de les déposer, qu'ils posent les problèmes sur la table, parce qu'une guerre s'affilie toujours par une négociation. Oui, mais on trouvera des solutions. On trouvera des solutions et nous espérons que ces solutions seront pérennes. C'est ce que nous espérons. Il n'y a pas un moment où tout le monde sera d'accord sur tout, dans aucun pays au monde, même dans des vieilles démocraties. Il y a toujours un moment où on peut se mettre d'accord sur l'essentiel. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on prenne les armes, qu'on tue nos frères et nos sœurs pour faire triompher une idée politique alors qu'on peut discuter de cette idée sur une table de discussion, comme nous allons le faire, comme nous le faisons maintenant en Nairobi. Qu'est-ce que Tshisekedi doit faire que Kabila n'avait pas fait avec ses mouvements rebelles ? Même s'il faut reprendre ce que Kabila a fait, sans arriver jusqu'à la conclusion, c'est de la responsabilité de Félix Tshisekedi, qui est président de la République, de chercher la voie pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'en désespoir de cause qu'on recourt aux armes. Parce que la guerre, on sait toujours comment elle commence, mais personne ne sait comment elle se termine. On est totalement d'accord, mais ma question, c'est que vous étiez là, vous avez géré avec Kabila tout ce mouvement rébelle, les négociations, et donc moi je me rappelle encore de l'opération de Maudia. Je dis, mais qu'est-ce que Tshisekedi dit maintenant, au regard de ce qui s'est passé avec Kabila, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut donner ? Allez, on va le dire. Quelle est la contrepartie que Tshisekedi peut donner à ce mouvement rébelle que Kabila n'a pas donné ? Encore faut-il savoir s'il s'agit des mouvements rébelles comme tels, s'il ne s'agit pas de facteurs d'extranéité qui entrent en ligne de compte. Est-ce que nous avons en face de nous vraiment des mouvements rébelles ? En tout cas, le M23 ne participe pas encore à ces négociations de Nari Yorobi. Là, ce sont des mouvements rébelles reconnus comme mouvements congolais. Est-ce qu'ils ne subissent pas des influences extérieures ? Alors, vous voulez quoi que le président... À l'époque de Kabila, il subissait des influences. Comment vous avez résolu et qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Nous n'avons pas résolu le problème. C'est pourquoi le président Tshisekedi l'a hérité. Le problème n'a pas été résolu. Ah, vous êtes sûr, vous reconnaissez, Kabila n'a jamais résolu. Il n'a pas été résolu complètement. Tshisekedi a hérité de ce désordre qui est en réalité mis en œuvre par ceux qui convoitent nos richesses, qui vont au-delà même de ces petits pays autour de nous, qui sont à l'extérieur du pays, de l'Afrique même. C'est ceux-là qui posent problème. Notamment avec... Le Congo est victime justement de ces richesses.